Le projet Mélissa, c'est le projet de l'Agence Spatiale Européenne pour préparer les vols de très longue durée, notamment les vols vers Mars. Si vous voulez emmener des humains vers Mars, il faut leur fournir des ressources pour rester en vie. De l'oxygène, de l'eau, de la nourriture. Et ça représente des masses très importantes qui ne sont pas compatibles avec les lanceurs actuels. Donc il faut essayer de tout recycler lors de la mission. Toute la recherche qui est faite pour maintenir, pour recycler tous les déchets en produits consommables vous concerne sur Terre, puisqu'on voit aujourd'hui que notre superbe véhicule, la Terre, commence à avoir aussi des problèmes de déchets et de ressources. Et cette approche de circularité est la même, mais à une échelle différente. Cossène Aglo, historiquement, est actif sur l'économie circulaire depuis une trentaine d'années. Nous, acteurs du spatial, on veut avoir des applications terrestres, déjà pour, effectivement, que vous bénéficiez de ce travail, mais nous, voir aussi la fiabilité, la maintenance, l'opérabilité de nos systèmes, même si les dimensions sont différentes. Donc sur un site comme Cossène, vous avez des centaines d'acteurs industriels qui produisent 24 heures sur 24, avec des problèmes de risque, avec des problèmes de fiabilité, ils ont une connaissance. Est-ce que nous, on peut en bénéficier ? Oui, sûrement. En Europe, aujourd'hui, il y a une problématique d'un désintérêt pour les sciences. L'humain, il est concerné, même s'il n'aime pas les études, il aime bien manger. Il est concerné aussi parce qu'il sait qu'il a besoin d'oxygène pour rester en vie. Puis, il a aussi besoin d'un peu d'eau et ainsi de suite. Vous avez de la chimie, vous avez des maths, vous avez de la microbiologie, vous avez de l'horticulture. Cette multidisciplinarité dans l'éducation est quelque chose qu'il faudra réfléchir dans le futur parce que c'est un moyen de faire passer des messages scientifiques relativement facilement. L'Agence Spatiale Européenne et le projet Mélissa, on recrute. On a aujourd'hui une quarantaine de thèses en cours et on va ouvrir les postes demain. Donc, il nous faut des talents. Il faut bénéficier de la construction européenne. Les modes culturels, les modes de réflexion ne sont pas forcément les mêmes entre un Napolitain et un Norvégien. Il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble et c'est ça qui est la force de l'Europe. C'est ce côté multidisciplinaire et multiculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est ça qui est le cas. C'est ça qui est le cas. C'est ça qui est le cas. C'est le cas.